Musique Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richulte et vous écoutez le 8ème épisode de la mémoire arrangée. Mais qu'est-ce que c'est que la mémoire arrangée ? C'est un feuilleton, un soap en podcast, donc un soapcast. Ce feuilleton est à moitié écrit, les trames, les possibilités sont définies, mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Je pense que vous devez avoir cerné le principe de ce podcast, après tout, on est au 8ème épisode. Aujourd'hui en comédien, nous avons Simon. Bonjour Simon. Yo 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 yo. Comment tu vas ? Euh, bien. Ça va ? Euh, bien. Ok, d'accord. Euh, sans plus attendre, je vais te donner ton personnage. Ça c'est fait. Suspense. On se demande vraiment qui c'est. Intrigue. Tiens. Dévolation. Regarde, il y a Simon là-bas. Il est beau. Alors, Simon et... Oh, dis donc, Simon à poche. Bon. C'est corrigé. Ah, pardon. Ah, oh, oh, oh. Il n'est plus commissaire. Non. Inspecteur danger, trop optimiste et ayant une foi incroyable pour l'humanité. Il est hyper gentil avec tout le monde et ne voit jamais le mal. Cependant, il a très souvent la poisse. Il l'enquittait sur deux affaires. Un homme a été retrouvé mort, une balle dans la nuque, dans la mène et la disparition de Jimry Lakata avec quatre N. Son supérieur l'a mis en repos et lui a demandé de lâcher l'affaire qui aurait pu prouver ses compétences d'inspecteur auprès de ses collègues. Effectivement, ton caractère ? Toujours dire oui. Toujours voir les choses de bon côté, même quand il tombe un truc dessus. Effectivement. Ne pas taper sur... Ah, mais non. Ça, c'est les règles. Il ne faut pas lire. Il ne faut pas taper sur les comédiens. Il ne faut pas taper sur les comédiens. On continue. Nous avons Mélectrique. Bonjour Mélectrique. Bonsoir. Ça va ? Ça va bien. Je te donne ton personnage. Merci beaucoup. Alors, Mélectrique est l'inconnu. Votre personnage est amnésique. Elle ne sait pas qui elle est. À chaque fois qu'elle doit se présenter, elle donne un nom connu qui n'est pas le sien et se comporte comme tel. Elle est parano. Elle se méfrit... Elle se méfrit, oui, bien sûr. Elle se méfie détruite et elle est toujours accompagnée de sa fidèle sardine vivante, Jacqueline. Elle aide tant bien que mal Simona à enquêter sur la disparition de Jibril Nakata avec quatre N et sur le corps retrouvé dans l'Amen. Dans l'Amen, putain. Il y a une faute. Et non, pas dans le Maine parce que c'est très loin, le Maine. Ok. Particularité du personnage, à chaque fois que quelqu'un d'autre dit un autre nom connu ou pas, elle répond oui comme si c'était elle. Effectivement. Ton personnage habituel. Et nous avons un troisième comédien, Dan Bergen. Bonjour, Dan. Je suis comédien. Tout à fait. Dan Bergen, je te donne ton personnage. Je te laisse le lire. Vas-y. Dan Bergen est Jibril Nakata. Votre personnage est désormais Jibril Nakata. C'est le plus grand footballeur de la ville d'Angers. Il fait partie du SCO. Il aime le sport, la musculation et les mangas. Les mangas. Les mangas. Pardon. Et les mangas. C'est un sang chaud. Et il est toujours prêt à défier toute personne qu'il pense à la hauteur et ne se laisse pas faire. Tout à fait. J'ai une question. Oui. Toute personne qu'il pense à la hauteur et ne se laisse pas faire, c'est Jibril qui ne se laisse pas faire ou est-ce qu'il est prêt à défier toute personne qui ne se laisse pas faire et qu'il pense être à la hauteur ? C'est à ton appréciation. Ça va chier. Il faut dire qu'il ne sait pas. Caractère compétitif, hautain et grandiloquent. Oui, la dernière phrase, s'il te plaît. Ce personnage n'a pas été voté par nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Mais on leur fait quand même un bisou. Oui. Un seul. Ah non, on ne fait pas ça. Wow, wow, wow. Wow, wow. 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 Donc, tu ne retrouves pas Dany Lambrouille. Très bien. Tu retrouves un nouveau personnage que tu as créé toi-même. Un nouveau personnage, oui. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est moi qui l'avais créé. C'est vrai. C'est toi qui as créé le nom de Vibril Nakata. Oui, c'était une petite boutade à l'époque. Ça a pris des proportions inexpliquées, on ne sait pas. Tu sais, il y a des petites boutades qui sont devenues des enfants de personnages. C'est parti. C'est vrai. Il y a aussi des petites boutades qui sont devenues des enfants. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Et des petits bouts. Ok, est-ce que vous êtes prêts tous les trois ? Absolument. Absolument pas. Tout à fait. Vas-y, c'est good. Ça y est, on est bon. Eh bien, on lance la première scène. Jibril est seul dans une salle d'interrogatoire. Il peste. Pour lui, on ne le traite pas comme une star de foot. Pour lui, on ne traite pas une star de foot comme ça. Enfin, j'ai réussi à pousser. Oh, ça me fait... Oh, c'est bon. C'est bon, là. C'est bon. Eh, je peux sortir ou... Des fleurs ? Qui c'est le... Je... Parce que moi, il y a une pelouse qui m'attend. Une pelouse. Je parle tout seul, c'est ça ? Ouais, 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 gardien de... Le seul gardien que je respecte, c'est le gardien de prison. Allô ? J'ai pas peur, hein ? Simonin et l'inconnu rentrent dans la salle d'interrogatoire. L'inconnu lui apporte une part de gâteau pour le mettre à l'aise. Je sais plus à quoi il était. Donc, vous rentrez tous les deux dans la salle d'interrogatoire. On m'attend la porte. Après vous. Allez-y. Merci. De rien. Bonjour. Je vous ai ramené du gâteau. Il y a des fraises dedans. Ah ouais ? Il y a de où les fraises ? De Plougastel. De Plougastel. Ok. Et c'est le résultat que t'as ? C'est ça ? Bonjour, Jibril. Bonjour, monsieur. J'ai pas compris. Comment tu vas vous aller... Ça va ? Alors déjà, moi c'est Jibril Nakata, d'accord ? Est-ce que vous avez 4 N ? Et donc, non mais l'autre elle est en train de me causer alors qu'elle arrive avec une espèce de gâteau qu'elle a fait en place pour un micro-ondes. Il est vachement bon, vous en voulez pas ? On sait pas pourquoi. Hein ? C'est mon ami Tristan qui l'a fait. Et bah... Bah c'est bien. Il est très bon. Il est étoilé ? C'est chaud, sinon je le mange. Est-ce qu'il a des... Parce que moi je mérite le top niveau, tu comprends madame ? Oui, je comprends bien. Il est vraiment très bon. Qui ça ? Les deux. D'accord, bon, alors Clougastel pour les fraises et le... Et si vous voulez, je vous laisse une fraise. Tu m'as coupé la parole ? Pardon. Moi je te bats quand tu veux sur le coupage de parole. Je suis meilleur que toi pour couper la parole. Il me fait peur. Moi aussi. Jibril demande à Simonin ce qu'il fait ici. Il lui répond qu'il a été percuté en voiture. Jibril pense que c'est une caméra cachée. Il pense même qu'il veut un autographe de lui. Qu'est-ce que tu fais ici ? Non, toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce qu'il fait ici, Jibril Nakata ? Eh bien, écoutez, monsieur Jibril, enfin, Jibril, enfin, monsieur Nakata... Écoute-moi bien, moi je travaille à l'américaine, d'accord ? Si tu veux un autographe, c'est dans une convention et tu me payes 10 millions de dollars avec de l'argent. Et avec une fraise ? T'es dentiste, toi ? Bah, du coup... J'aime beaucoup les vêtements. Monsieur Nakata, monsieur Nakata, Jibril, si vous êtes ici, c'est que vous avez eu un accident. Il y a une voiture, une Ford 5 ST, qui vous est rentrée dessus, voilà, sur le côté droit de l'arrière du pare-choc, qui vous a en fait entraîné dans un arbre. C'est pour ça que vous êtes là. De quoi ? Enfin, une voiture percutée, accident, arbre, ici. Il y a une voiture qui a percuté un accident et du coup je me retrouve ici ? Euh... à deux, trois mots près, oui. Avec un arbre ? L'arbre n'est plus ici. On n'a pas réussi à le retenir. Il est allé là plus le Gastel ? Oui. Chercher des fraises ? Euh... bon... Bon, alors ok, bon, alors ça, bon... Alors... bon... Attendez, je vais faire des pompes. Wouah, il est fait vachement bien quand même. Je m'inquiète un petit peu quand même, parce que ça a dû taper... Bon, alors allez où la caméra ? Écoutez-moi bien. Moi j'ai appris l'intégralité de toutes les émissions qui sont passées sur la France depuis les années 80. Ok ? A l'époque, c'était surprise, surprise, d'accord ? C'était présenté par Laurent Gérard et du coup avec son talent d'imitance. Et du coup, elle est cachée où la caméra ? Mais elle n'est pas cachée ? Non, parce que... C'est une histoire vraie. Non, mais il y a une caméra, mais elle n'est pas cachée, monsieur, elle filme l'interrogatoire. Non, mais la caméra, en fait, c'est une histoire vraie. La caméra, c'est une histoire vraie ? Oui. Je sais que c'est incroyable, mais c'est vrai. Ah, c'est une autre émission. Ah oui, j'aime beaucoup. Avec Sophie Favier. Oui, Sophie Favier. Simona interroge son ami Jibril sur ce qui lui arrivait récemment. Pourquoi était-il au milieu de la route ? Pourquoi il est trempé avec des vêtements en lambeaux ? Jibril lui répond en improvisant, mais c'est un peu flou. Mais comment ça, son ami ? Parce que Simona pense que Jibril est son ami. D'accord, d'accord. Jibril ? Je peux vous poser deux, trois questions juste entre nous ? Sophie, une question. Est-ce que je peux... entre nous ? Sophie. À rigueur ? Alors attends, précise la question, parce que là, ça peut être plein de trucs, là. En fait, je me demandais comment ça se fait que je vous ai trouvé sur la route, trempé, avec vos mandichéries. Est-ce que vous avez une explication à ça ? Peut-être que vous pouvez juste m'éclairer. Alors, c'est pas toi qui l'a trouvé. En gros, c'est ton collègue Régis qui l'a... Putain, Régis. C'est ton collègue Régis qui lui a foncé dessus, sauf que lui, il était trempé avec les vêtements en lambeau au milieu de la route. Ok. D'accord ? Fais attention, touche pas au micro. Oui. Dis-moi, Jibril. Comment ça se fait que... Quand t'es retrouvé sur la route, là, à moitié trempé avec les vêtements en lambeau ? C'est une bonne question, ça. Ouais, et j'attends peut-être une réponse, un signe. Bah, c'est possible que j'avais été enfermé dans une tour. Une tour ? Pendant très longtemps. Ouais, une tour. Comme la princesse. Ouais, comme la princesse. C'est pour ça que vous avez plus de cheveux ? C'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Parce que pour descendre, il a fallu que je m'accroche aux poutres. Et croyez-moi, je m'y connais en poutre. Parce que mon père était charpentier. Et ça fait que... Bah, en fait, pour redescendre, je me suis accroché à une croix. Sauf que j'avais que des clous de 15. Alors, bon, évidemment, c'est du travail de... Bon, bref. C'était un vrai calvaire. Alors, le calvaire, c'est encore autre chose. Le calvaire, c'est un peu le diminutif d'une spécialité ibérique du Portugal. Avec des choux et le saucisson qu'ils appellent le chorizo. Le calvaire. D'accord. En français, vous allez dire le caldoverdé, mais c'est calvaire. Et ça fait que la soupe a été servie. Donc, je me suis retrouvé trempé. Et au moment où il fallait servir la soupe, c'était les ciseaux qui m'ont coupé les cheveux quand je suis tombé de la tour après avoir été détaché par de l'eau écarlate. Simona lui demande de réfléchir un peu. Il le rassure et lui dit qu'il essaye de l'aider en tant qu'ami. L'inconnu va dans son sens. Je ne m'ai pas compris. Écoutez, on va essayer. Jibril ? Est-ce que tu peux essayer de faire un peu le tri entre tout ça justement en enlevant un peu l'eau écarlate et toutes ces choses-là ? Attends, attends. T'es en train de me dire à moi, à moi, Jibril Nakata ? Tu te moques de moi là ? Non, pas du tout. C'est pas moi, c'est Jacqueline. Tu veux finir en tortilla kebab ? Qu'est-ce que c'est qui t'arrive là ? Moi, je suis un spécialiste du kebab, d'accord ? Pardon, monsieur. Moi, j'ai préparé des kebabs dans un concours de cuisine chinoise et je peux te dire que... Une autre fraise. Elles sont vachement bonnes. Et donc ? Oui. Allez-y, vous pouvez le faire. On croit en vous. N'est-ce pas ? Bien sûr. Bien sûr. Même Jacqueline, elle croit en vous. Non, c'est mon pied. Mais non, mais attends. C'est super dur aussi. Moi, je pousse la fonte, d'accord ? Je pousse le ballon avec mon pied. Attention, c'est pas quelque chose que n'importe qui peut réussir à accomplir, d'accord ? Mais Jacqueline, elle peut pas. Jacqueline, elle a pas de pied, d'accord ? Justement. Néanmoins, c'est vrai qu'elle a pas de nez non plus. Bienvenue. Wow. Et donc, qu'est-ce que... J'en étais où ? La production, la caméra, là, est-ce que vous pouvez me dire où j'en étais ? Vous faites un rembobinage ? Un souci se pose, Jibril ne considère pas du tout Simona comme un ami, et pire, il sait même pas qui il est et ça commence à l'énerver. Il lui indique qu'il veut se barrer d'ici, il aime pas beaucoup les flics et il le fait comprendre. Il va appeler son avocat, mais il se rend compte qu'il n'a plus son portable. Allez, Jibril. Chors, tu peux le faire. Souviens-toi. Toi, moi, l'inconnu. Ça, c'est moi. Je le sais maintenant. L'eau, la route, les vêtements, déchiquetés. Répondez-lui, c'est votre ami. Bon, alors déjà, moi, des amis, j'en ai. Oui. J'en ai tout le tour du bras. J'espère bien. Et du ventre, et du pied, et de... J'en ai tout le tour, d'accord ? Oui. Tu n'es pas l'un d'eux. Je ne te connais pas. Alors la prochaine fois, tu feras la gentillesse de bien vouloir éteindre. Tu vois, c'est la preuve que tu n'es pas mon ami. Je ne suis pas ton ami. On n'est pas à vie, d'accord ? Je ne sais pas qui t'es. T'es qui ? C'est qui, vous ? Simone Poche, inspecteur de Danger. Un inspecteur de Danger. C'est un métier inventé, ça ? C'est vrai que ça peut être parfois un danger, mais c'est... Je suis un inspecteur de police. Un vrai, avec un képi. Ben, non, je n'ai pas trop de képi. Bon, je m'en vais, parce que la production se moque de moi. Il a le droit de faire ça ? Non, tu ne peux pas, je n'ai pas la clé, c'est moi qui ai la clé. Voilà. Voilà, bon, mais si tu m'empêches de faire extraction de ma personne de cet endroit, je fais appel à mon avocat. à l'instant, je le fais, d'accord ? Je sors mon téléphone portable. Oui, oui, ben oui. Bon, je n'ai pas de portable sur moi, parce que il a... Vous l'avez perdu ? Pas de portable par votre avocat ? Peut-être les deux. Ah, peut-être. C'est très souvent quand tu me coupes la parole, euh... 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 Oui. Oui, voilà. Alors, euh... il n'en demeure pas moins que je souhaite euh... sortir de cet endroit euh... et contacter mon avocat. Égard à celui qui me présente une espèce de poire avec un gros noyau. C'est pas des blagues qu'on fait, ça. On les a pas faites. L'inconnu comprend qu'il est devenu amnésique. Elle est... Ouais, alors là, j'étais sûre. Elle est experte en la matière et pour une fois, Simonin est d'accord sur ce fait. Elle propose d'essayer de faire une thérapie. Elle va poser plusieurs questions sur la vie de Jibril afin de voir ce qu'il se souvient. L'objectif de l'inconnu est de voir l'objectif de l'inconnu est de voir s'il se souvient vraiment de Simonin. Euh... Je voulais poser une question puis l'oublier. Dis-moi. Non, je l'oublie. La musique. Oui, si, on est d'accord que Jibril Lakata, moi je l'ai vu dans le premier épisode. Donc moi, je sais que je l'ai vu et je l'ai croisé même que j'avais peur de lui quand il s'est présenté sous le nom de Jibril Lakata. Oui. Oui, je l'ai déjà vu. Donc je sais que là, il nous raconte de la merde parce que il ne correspond pas à ce qu'il dit là. Ça ne correspond pas à ce qu'il m'a dit à l'épisode 1. Tout à fait, oui. Tout à fait, Janine. J'ai le droit de faire référence à ça. Oui, tout à fait. Alors ? Simona, je crois que... Je crois qu'il est amnésique. Je vous jure, je ne suis pas une grande spécialiste. Bon, si on peut dire que je suis la plus grande spécialiste de l'amnésie dans cette pièce, je crois... Je ne peux pas vous contredire, au contraire. Je crois qu'il ne se souvient plus très bien. De ? De tout, de vous. Je me souviens... Bon, je n'ai pas une très bonne mémoire, Simona, mais je me souviens qu'il vous a vus. Et lui, il ne se souvient pas qu'il vous a vus. Je crois qu'il est complètement amnésique. Est-ce que vous avez une solution ? On pourrait essayer un genre de thérapie. Un rétro-choc ? Non, non, Simonin, pas des rétro-chocs. D'accord. Comme Tristan, il a fait avec moi, ça m'a permis de me souvenir de choses. Peut-être qu'on peut essayer. Je ne veux pas Pikachu. Non. Pas ce genre de traumatisme. Non, pas sur vous, Simonin. Sur lui. Sur Jibril. Ah, oui, oui. Oui, je suis d'accord. Allez-y, allez-y. Je peux essayer ? Bah, écoutez, de toute façon, on en est rendu. Allez-y. Allez, Jacqueline, donne-moi la force. Jibril ! Jibril ? Attends, j'ai fini mes douze pompes. Elles sont superbes, vos pompes. Vous pouvez venir par là ? C'est normal qu'elles sont superbes, mes pompes m'ont été offertes par mon sponsor, Adadas. Très joli. Jibril, vous vous souvenez de ce que vous avez fait hier ? Exact. Je peux vous me raconter votre petite journée ? Oui, évidemment. Mais ça fera 100 francs. Oula, il est très amnésique, Simonin. Je crois qu'il a arrêté en 2001, à peu près, ou 2002. Alors, c'est très drôle, parce que déjà, dans le premier épisode, tu parlais en dollars. Maintenant, t'es en francs. dans le premier épisode, tu demandais des dollars à Simonin. Mais oui, c'est vrai. On reprend. Ça n'a pas changé, ce que je vois. On reprend où ? Là. D'accord, mais ça fera 100 francs. Oulala, j'ai pas de... Non, j'ai pas d'argent sur moi. C'est un truc... C'est un morceau de papier. Bien sûr. Voici 100 francs, Jibril. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre petite journée ? Tu crois que je sais pas faire la différence entre 100 francs et un billet de mille escudos, monnaie portugaise ? Ça vaut 100 francs. Ça vaut 100 francs. C'est pareil. Tu te moques de moi. Non, le taux de change est bon en ce moment. Ouais, on est sur quelque chose qui va sur moi. il y a une inflation énorme, donc du coup, c'est... Bon, on va dire que c'est un... un incompte. Oui, bien sûr. Je vous donnerai plus de fraises si vous voulez. Elles sont super bonnes. Tu sais ou tu peux... Non, j'ai essayé, ça marche pas. Elle s'écrase. Ok. Bon, alors, hier, j'ai commencé ma journée tout simplement par me lever. C'est bien, c'est bien, c'est bien ça. On progresse. Après, je me suis réveillé. Vous êtes un peu somnambule. T'es obligé à être grossière, toi. Pardon. La grossièreté. Tout d'un coup, la porte s'ouvre. Le commissaire débarque. Il est fou de rage. Non, mais c'est pas vrai, Simonin, vous êtes encore ici ? Bonjour. Bonjour, commissaire. Enfin, je vous ai mis en arrêt. Je venais juste faire une visite à un ami. Dans une salle d'interrogatoire ? On m'a dit qu'il était ici, donc je suis allé le voir. Attendez, Simonin, il va falloir que vous m'expliquiez exactement qu'est-ce que vous fichez ici, alors que hier, à la même heure, je vous ai demandé de me rendre votre badge, votre arme, et de vous casser d'ici. Oui, mais justement, en fait, hier, à la même heure, j'ai aussi appris qu'il y avait un ami qui était ici, et bizarrement, j'avais envie de le voir, et je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour aller le voir, donc du coup, je suis venu. C'est qui votre ami ? Monsieur Dibril, Nanakata, la Catherine. Ce monsieur-là ? Oui, tout à fait. Vous êtes ton ami ? Je ne connais pas ce gars-là, mais il m'a l'air particulièrement débile. D'accord, on est d'accord. Peut-être. Écoutez-moi bien, je vous ai demandé hier de partir, il y avait des rumeurs dans le commissariat comme quoi vous n'avez pas dormi, vous êtes resté ici, vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans lâcher l'affaire ? Ah, lâcher l'affaire ? Bah... Parce que nous, on avait compris laisser l'affaire, du coup, du coup, il m'a laissé faire. Vous voulez une part de gâteau ? Il est vachement bon, il y a des fraises dedans. C'est celui de Tristan ? Oui, il est très bon. Il y a un peu de beurre de cacahuètes. Vous avez une deuxième part, Marie ? Oui, oui, bien sûr, une troisième, regardez, j'en ai encore une dans mon sac. J'ai accueilli une ta-le-ta. Encore une autre, on ne sait pas. Simona, il est inconnu, il essaie de trouver une excuse, donc ça, c'est fait. Ils expliquent qu'ils ne travaillent pas, ils étaient juste entre amis, en train d'aider, leur ami Djibril, et essaient d'aider, mais ça essaie d'aider, mais ça n'arrange rien. Tu es trop forte à trouver le truc. Ok, on continue. L'inconnu propose d'aller chez elle, chez Marco, le frère de Simona, pour continuer à creuser les souvenirs de Djibril. Djibril pense... Je viens de lire, Djibril pense connaître ce Marco, un joueur de la Juventus. Écoutez, commissaire, ce monsieur est libre. Tout à fait. Pourquoi vous vous arrêtez, monsieur ? Moi, j'en sais rien. À un moment donné, j'aimerais bien qu'on arrête cette farce. C'était une caméra cachée. Ah bon ? Oui. Commissaire, prenez un gâteau. Il est vachement bon. Je propose, Simona Djibril, je propose qu'on aille chez moi. Enfin, chez moi. Je suis votre frère, chez Marco. Non, elle n'est pas cachée. Non, elle est juste là. Elle est juste là. Et regardez, il y a Patrick qui l'a fait bouger. C'est Régis. Ah pardon, c'est Régis, excusez-moi. Salut, Régis. Je propose qu'on aille chez Marco pour continuer la thérapie. Je pense aussi. Marco ? Marco, oui. Oui, je suis chez... Enfin, mon chez moi, en fait, c'est la maison de Marco. Marco, le milieu défensif de la Juventus ? Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui, c'est bien lui. Je le connais. Oui, bien, oui. Est-ce que vous voulez qu'on aille chez lui ? Comme ça, peut-être que vous pouvez faire connaissance, enfin, bref, vous revoir et passer un moment ensemble. Écoutez, je pense qu'avec lui, on saura se comprendre parce que votre charavillage ne le comprend pas, donc j'accède de vous surmer à la condition. Voilà. Oui, de toute façon, moi, j'allais vous demander de vous barrer, de toute façon. Oui, ben, excusez-moi, monsieur le commissaire, mais est-ce que vous auriez la décence de bien vouloir me parler avec un petit peu plus de courtoisie ? Je m'appelle quand même Jibirine Nakata, je suis milieu défensif jusqu'au danger. À un moment donné, ben, moi, je renvoie la balle à des spécialistes de... Alors, tu as... Bon... D'accord. Eh ben, écoutez, je vous parle avec courtoisie et en plus, je vous libère. Vous êtes bien urbain. Je vais vous demander de vous lever et de partir. Allez, levez-vous, parti s'il vous plaît. Au revoir, commissaire. Au revoir, parce que moi, je l'ai choisi. Au revoir, chef commissaire. Je ne veux plus entendre parler de vous, Simona. Oui, oui, à demain. Non, surtout pas. au revoir. Le à demain, il était parfait. Tu m'as tué avec le à demain. Ça s'est tellement bien. À demain. Ok. Je sens qu'il a été patron dans une autre vie et qu'il a viré un bon paquet de personnes de Simon, parce qu'il connaît ce genre de situation. À demain, non ? Non, non, pas demain. Ah bah. Est-ce que ça a été Dan ? Ouais. Ouais ? Mais j'espère être bien dans le truc. Bah, ça va. Après, j'ai vu compétitif autant, je pense que je l'ai. De temps en temps, grandiloquent, c'est pas comme d'habitude, mais ça va, je crois. si. Ok. Tu es parfait. Lorette, qu'est-ce que ? On n'en parle que lui. Grandiloquent, c'est bon. Oui, t'inquiète. Ok. Parfait, Simon, vraiment, comment tu répondais, comment tu arrivais à trouver des idées, tout ça, c'était cool. Mais moi, je pue du cul. Exactement. Comme d'habitude, quoi. Pas bouffé tes fraises, toi. C'est bon, les fraises. Nana, elle sort des faces nulles. Dix à sept. Vous êtes dans tout. J'ai un très grand sac. Ok, on continue avec la deuxième scène. Oui, c'est moi. C'est parti. C'est parti. Simonin, l'inconnu et Djibril arrivent à la maison de Marco. Ils ont pris la voiture de Simonin et c'est l'inconnu qui a conduit. Elle est trop fière d'elle. Elle se dirige vers la porte et il ouvre. Simonin et Djibril prennent du temps pour sortir de la voiture, le temps de se remettre de ce rallye. La voiture arrive. Vous avez vu ? Vous avez vu ? J'ai marqué le stop et puis, et puis, j'ai même pas calé en arrivant. Ah, c'est trop bien. Attendez, je remonte les rétros. Je remonte la vitre. Vous avez vu, Simonin ? On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ça se trouve, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai pris là. Allez, on y va. Je vais mourir. Allez, venez. Deux secondes. Vas-y, on te rejoint. N'empêche, je continue mieux que toi. J'ai pas entendu. Putain, quelle idée, je lui ai dit. Quand j'ai doublé ce camion, je double les camions mieux que toi. Putain, je lui ai dit jamais par la droite, par la droite. Elle a bousillé deux cyclistes en même temps, putain. À un moment, j'ai atteint les 40 km heure. Jibril voit un ballon dans le jardin. Il se précipite dehors et va pour faire des jongles. Je vais te demander de me jeter un dé qui est dans la petite boîte jaune. La boîte jaune. Dix. Ok. Donc j'avais mis une notation sur six mais c'est ok. Donc c'est la moitié. Pif, paf, pouf. Bien sûr, c'est parfait. Il jongle deux fois puis envoie le ballon dans la tête de Simona. Donc attention, bruitage de jongle. Oh, ballon ! Ça va les garçons ? Oh, nickel. Simona, qu'est-ce qui vous arrive ? Rien de tout. J'ai juste repris le ballon dans le pif mais ça va. Ça va le faire. Je suis un démon, oui ! Je fais ça, putain. Vache. C'est vous qui avez fait ça, Jibril ? Mais ouais, mais c'est une petite nature. Celui-là, tu vois, tu ne peux pas être mon ami. Mon ami, il aurait fait une interception instantanée, retournée acrobatique, direction gareuse aux Sterlix, opération Condor et directement dans le TT. Arrêtez, jibril, ça suffit. Venez, Simonin, je vais vous soigner. Non, c'est bon, ça va aller. Regarde, c'est passé. Regardez. Arrêtez, vous pisez le sort, Simonin. Je n'y en presque plus. Ok. Bon, alors moi, je te préviens tout de suite. Moi, je pourrais te soigner aussi vachement mieux qu'elle mais je n'ai pas envie. Moi non plus. Ce n'est pas un concours. C'est bon, regardez. Si je marche comme ça la tête en arrière, c'est bon, ça arrête de couler. Non mais Simonin, c'est ridicule, vous en avez plein sur le t-shirt. Non mais non, ça ne se voit pas de toute façon. Ils entrent à l'intérieur de la maison. Simonin demande des détails sur la vie de Jibril où il s'est entraîné pour devenir un tel champion. Son explication est tirée par les cheveux. En tout cas, Jibril, ça c'était quand même un sacré coup. C'est une puissance de frappe là, je peux vous dire. Je m'en rappelle encore un petit peu. Et vous avez appris ça où ? Ouais, j'ai appris ça à Évec-Rivière. C'est un centre d'entraînement particulièrement ténu. D'accord. Où les entraîneurs sont particulièrement tenaces. Et où la nourriture est particulièrement digeste. D'accord. Et où Très radiophonique. Ok, je me traîtrai un bruitage comme quoi Jibril se barre. Tenez, Simonin, je vous ai ramené des pansements. Ah, merci. Et des compresses. Ouais, bah tiens, la compresse, c'est comme ça. C'est bon, regardez, préfère. Simonin est pensif. Il doit quitter l'inconnu et Jibril un temps et donner une supplication un peu louche. L'inconnu en profite. Elle amène Jibril dans la cuisine et lui demande de s'asseoir. Ils vont reprendre la technique pour essayer de lui faire retrouver la mémoire. Elle utilise des techniques qu'elle a apprises de Tristan, sa BFF, mais rien ne fonctionne. Évêque, Évruche, tout va bien, Simona ? Oui, bah écoutez, je vais aller me désatterrer le nez pour enlever un peu ce qui est resté coincé. Je reviens, je reviens. Jibril, venez par ici. Marco, t'es là ? Jibril. Marco, il est dans la cuisine. Venez, venez. Il ne va pas tarder. Il ne va pas tarder ? Oui. Marco n'a jamais été à l'heure. Justement, c'est ce que je vous dis, il est en retard et il ne va pas tarder du coup. Allez, venez, on va dans la cuisine. Voilà. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Bon. Laissez-moi mettre la musique d'ambiance. Voilà, parfait. C'est de la merde. Bon. Reprenons où on en était. Alors ? J'ai connu un compositeur une fois. Taisez-vous. Fermez les yeux. Évidemment, je vous demande ça à vous. Alors, vous allez vous concentrer, Jibril, et vous allez réfléchir à votre passé. Quand je dis passé, je veux dire hier, avant-hier, avant-avant-hier, et après, c'est chaud. Mais essayez quand même. C'est Tristan, c'est mon BFF qui m'a appris à faire ça. Je suis sûre que vous allez y arriver, Jibril, la cata. Soja. Oui, c'est bien, on avance. Conjonction de coordination. Oui, c'est bien. Vous étiez prof de français. Courroie. Ah, quelque chose en rapport avec la mécanique. Donjon. Ah, plus prof de français, du coup. Nicolas Sarkozy. Oui, mais oui, du coup, d'accord. Avec les profs et les pétois de gauche, mais OK. le complot. Parce que comme quoi, le climat se serait dérivé à n'importe quoi. Bon, ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Jibril pense qu'elle se fout de lui. Il souhaite arrêter cette mascarade. L'inconnu abandonne. Elle arrête de lui demander, elle arrête, elle lui demande de se reposer le temps qu'elle prépare quelque chose pour reprendre des forces. Continue, Jibril, je suis sûr que vous pouvez faire quelque chose, trouver quelque chose. Farce. Vous avez faim ? Humoriste. Caméra cachée. Non, mais non. Arrêtez de vous foutre de moi. Mais je ne me fous pas de vous. Mon nom est Jibril Nakata. Mais je le sais très bien. Je suis numéro 12 du SCO d'Angers. Je suis défenseur central et je pète des genoux dans l'arbitre regard au niveau du slip du mec qui est sur le dernier final. Taisez-vous. Ça va, j'ai compris, d'accord. Vous êtes Jibril Nakata. Numéro 12. Numéro 12 du SCO d'Angers. J'ai compris. Défenseur. Allez. Oui, central. Central. Voilà, c'est ça. C'est bon. J'arrête de vous embêter. Asseyez-vous, reposez-vous. Je vous fais un petit truc à manger. Laissez-moi vous dire un truc par contre. à n'importe quel moment, les exercices que vous faites. Je trouve mieux. Comme ça. D'accord. Vous avez faim ? J'ai toujours faim. Qu'est-ce que vous voulez manger ? Quelque chose de pas gras. Des pâtes ? S'il y a des saucisses avec, je serais content. Il y a des saucisses. Il y a toujours des saucisses parce que je les ai ramassées le tout. Bref, peu importe. Je vais vous préparer quelque chose. Merci. Bon. Ah bah voilà des pâtes. Ah bah j'avais bien qu'il me restait une saucisse. Oui bah faites comme chez vous. Ouais bah je suis comme chez moi. Oui bah j'ai remarqué. Alors, un petit sel. voilà. Bien sûr qu'on est chez Marco ici. Bien sûr qu'on est chez Marco. Ouais. Il a toujours eu un goût de chiotte Marco. Bah il adore le blanc. Mais plutôt, plutôt mat le blanc. Du coup. Euh alors, euh, de l'huile d'olive, c'est important. Oh la vache, il y a combien de litres d'huile d'olive dans ces placards moi ? Alors que l'inconnu va faire la cuisine, elle remarque que le chat de Marco est allongée sur le sol. Il ne bouge presque plus. C'est Psycho 4, c'est ça ? Qu'est-ce que... Psycho 4, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que... Psycho 4 ? Mais... Attends, 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 attends. Pourquoi tu bouges plus ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il y a des poils de chat partout dans cette barrage ? Marco est allergique. Il y a... Mais pas du tout. Psycho 4. Mais c'est moi, c'est moi, regarde. Tu veux un bout de saucisse ? Tiens, regarde. T'aimes bien les saucisses ? Bah oui. Mon bébé, alors. Bah oui. Oui, il y a une saucisse. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? La pauvre bête est affamée. Cela fait un moment qu'elle attend devant une boîte métallique de pâté pour chat fermé. L'inconnu se précipite et récupère un nouveau boîte dans le tiroir. Oh, mais t'as faim, mon bébé. Attends, bah, bouge pas, bouge pas. J'arrive. Alors, euh... Nouveau boîte. Où est-ce qu'on a un nouveau boîte ? Là, là. Oui, voilà. Ah, voilà, voilà. Parfait. Attends, j'arrive, j'arrive. Psycho 4, j'arrive. Euh... Quel nom de merde. Voilà. Hop, et j'ouvre. Voilà. Et voilà. Voilà. Tiens, prends. Allez, c'est pour toi. Il y a même les plantes qui chouent et qui c'est de la merde. Jibril arrive à cet instant-là et il reconnaît la marque de pâté pour chat. Tu improvises le nom de cette marque. Bon, décidément, il va falloir foutre-faire soi-même ici. Mais ça arrive, ça arrive. Mais... C'est de la pâté pour chat, Carla Tacote. De quoi ? Carla Tacote. Je... Je sais pas. C'est... T'es dans les placards. C'est ce qu'ils mangent d'habitude, je crois. C'est pas le mien. C'est celui de Marco. Hum hum. À cet instant, Jibril n'existe plus. Danny revient à lui ainsi que ses souvenirs. Tout lui revient à l'esprit. Il se rappelle précisément que... de cette marque. car c'est cette pâté qui était stockée dans le hangar où il a récupéré la livraison de Bobby. Le même hangar où son ami Vincent s'est fait tuer. Il raconte tout à l'inconnu rapidement mais c'est hyper décousu. Jibril, tout va bien. Jibril ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Rien ! Effet de lumière et d'expliquer ! Jibril, vous me faites peur. Mais je vous reconnais pas. Moi non plus. Je me reconnais pas. Cette marque de... Bâté pour chaque j'ai oublié. Car l'autre tournée. C'est la marque de... Bâté pour chaque... C'est la marque de... C'est la marque de... C'est la marque de... Jibril articulé parce que vraiment on comprend rien. Qu'est-ce que vous dites ? C'est fait buter sa gueule. C'est qui Vincent ? Attention au lieu de Jibril. J'en tombe sur le cul. J'ai un cul en plastique. Bah oui je vois ça. Une frothèse qui m'a été ajoutée pour Vincent. C'est des coques pour le foot. Non. 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 T'es con. T'es con. C'est incroyable. Mais m'insultez pas enfin je vous ai fait des saucisses ! Mais qui c'est que t'appelles Jibril toi d'abord ? Bah c'est vous Jibril ! Oui c'est vrai. Non. Nakata avec 4 N. Mais oh 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 oh. Moi je dis non à la N d'accord ? Alors en mètre 4 non merci. Mais vous êtes qui ? Exactement. Qu'est-ce que je fais là ? Il faut que je vérifie mes souvenirs. Donc à ce moment là il y avait une voiture. C'est mon taxi. Mon taxi ? Je suis sorti de la voiture. J'ai entendu un bang bang. Puis j'ai reçu un message qui disait quelque chose. C'est le principe d'un message. Puis après j'ai vu euh Stella. Ah Stéphanie. Stella Fanny. Et du coup. Je comprends rien. L'inconnu essaye de le calmer et lui dit qu'il faut tout dire à Simonin. D'ailleurs elle s'étonne qu'il soit pas renu. Elle l'appelle à haute voix. Écoutez, écoutez calmez-vous monsieur. Il faut que vous racontiez tout ça à Simonin. Là ce que vous venez me dire il faut que vous regroupiez vos souvenirs que vous essayiez de faire un truc un peu plus construit et on va raconter ça à votre ami Simonin. Vous vous souvenez de Simonin ? D'ailleurs où est-ce qu'il est barré Simonin ? Simonin ! Qu'est-ce que c'est ? Simonin ! Il faut venir maintenant ! Non mais... Simonin lui répond au loin. Il lui indique qu'il est en haut dans le grenier. Il leur demande de monter eux aussi. Mais j'ai pas le droit. Ouais ! Il est haut ! Où ça là-haut ? Dans le grenier ! Mais dans le grenier ? Ouais ouais montez, montez ! Mais j'ai... Mais j'ai... J'ai pas le droit Simonin. À la foute, montez ! Mais j'ai promis à votre frère. Ah plus ! Mais j'suis tendue moi ! J'sais pas ce qu'il y a dans ce grenier ! Tanana nanana... Et Simonin... C'est quoi déjà ça ? Nanana... C'est le joueur du grenier ? Bah oui ! Je demande pardon à toute personne qui... Non, non mais la fatigue ! Ok, on va dans le grenier. J'ai pas le droit... Ouais, normalement t'avais pas le droit. Mais bon, t'es avec Simonin, donc ça va ? Oui, mais j'ai promis à Marco ! De ne pas y aller toute seule ? Je sais plus comment j'ai joué à Danny, moi. Danny l'embrouille... Non, mais je sais plus comment je le jouais. Ah ouais ? Non, tu le faisais normal. Ouais, ouais. Désagréable, normal. Non, euh... Non, pas désagréable. J'avais... Ah, tu te sens bien ? Non, euh... Négatif, désagréable. Oui, négatif, mais pas désagréable. Non, mais attendez, arrêtez d'essayer de me rendre optimiste. À la fin, il était un petit peu en dépression parce que, bah... Il y a les journaux qui parlaient de Vincent. Ah, c'est vrai. Il a perdu son pote, surtout. Et surtout, il était hyper tendu parce que Bobby Michou lui courait après le cul. Ouais, ouais, ouais. J'allais en parler, mais après, c'était trop long. Est-ce que ça a été ? Bah oui. Ok. Ah, quand tu m'as fait changer de personnalité, j'étais... Oh putain, comment on fait ? Ouais, j'ai encore bouffé un truc dans le pif. On arrête de cul de me faire tabassette à chaque épisode. Ah oui ! Ah, mais là, t'as eu une chance sur 3. T'as vu, j'étais gentille et je t'ai ramené des compresses. Je me fais défoncer la gueule. Ok ! J'étais gentille et soft. C'est vrai. Pour une fois. C'est vrai, c'est pas normal. Troisième scène. Fais-ce que t'étais gentille et si mal. Y'avait quoi dans ces compresses ? Chut, tu te rappelles. Troisième scène sur 5. L'inconnu et Danny montent pour retrouver Simonin. Il découvre l'inspecteur devant une grosse malle ouverte avec des photos d'un homme imposant. Certaines photos sont des photos de famille. Simonin en tient une dans les mains. L'inconnu lui demande si ça va. Il est un peu chamboulé, à genoux, devant les affaires de son père. Simonin, j'espère que vous avez une bonne raison de me faire monter ici parce que j'ai promis à votre frère de ne pas le faire. Putain. Qu'est-ce que... C'est... Simonin ? Oui, oui, oui. C'est quoi toutes ces photos... On dirait des photos de famille ? C'est... C'est mon père. Enfin, c'était mon père. Ça va, Simonin ? Cette photo... Cette photo... Merci. Putain, putain. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ah, écoutez... Non, mais alors, regardez tout ça. Et surtout cette photo. Je vois bien, oui, il y a plein de photos. Regardez, regardez. Ça serait pas Marco, ça ? Alors, euh... Moi, je sais pas ce que je fais ici. Ah oui, c'est vrai, Simonin. On avait quelque chose à vous dire. Mais je sens bien que vous êtes en détresse, alors... Si vous voulez, je m'en vais. Non, 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 non. Écoutez, Djibril, vous pouvez rester. Il est belle pas, Djibril. Ah bon ? D'accord. Je crois que c'est quelqu'un d'autre. J'ai pas compris qui. Comment ça ? Euh... Si je peux vous aider, pourquoi vous... Pourquoi vous chialez, en fait ? Ça sert à rien. Ça ferait pas revenir les décédés. Non, mais... Papa, hein ? L'inconnu essaye de lui changer les idées. Elle lui dit qu'elle a réussi à faire retrouver les souvenirs de Djibril. Elle lui explique en s'attribuant tout le mérite. Bon, écoutez, Simonin, on va pas déprimer toute la soirée. J'ai écouté ma thérapie a fonctionné, Simonin. Il s'est passé quelque chose pendant que vous étiez là. Papa. Simonin, ça suffit. Allez, posez ça dans la malle. Regardez, Djibril. Djibril, c'est pas Djibril, ok ? C'est quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est quoi votre nom ? Pourquoi il chiale, lui ? Je sais rien. Aidez-moi. Il faut lui demander pourquoi il chiale, parce que tu lui as raconté des trucs qui l'intéressent. Mais si ça l'intéresse, votre copain Djibril, il a retrouvé la mémoire et c'est grâce à moi, Simonin. Simonin, c'est grâce à moi. Alors maintenant, il va falloir écouter ce qu'il a à dire, parce qu'il a plein de choses à vous dire sur ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai rien compris et ça fait beaucoup. Papa. Il est con. Complètement abruti. Pour vous, vous m'aidez pas beaucoup, hein ? Mais je ne... Que les choses soient... De toute façon, vous, je pense que vous êtes ascendante ruite. C'est dégueulasse. J'aime pas beaucoup les choses. Allez, ressaisissez-vous, Simonin. J'ai fait des saucisses. Bon, euh... Qu'est-ce que tu veux du PQ ? Un petit morceau, parce que, bah, entre la morve et le sang, ça recommence à l'air qu'est-ce qui t'arrivait à la colle, là ? Mais c'est vous qui lui avez fait ça ! Je n'ai jamais rien fait. Attendez. Non, rien. Bon, je vais te chercher du PQ, parce que là, je ne comprends plus rien. Elle se fait les chiotes dans ce bar, elle te le coude. Ça n'est qu'à pisser dehors. C'est surtout pour mon esque. Tu peux profiter du fait qu'il est parti chercher du PQ pour lui dire exactement qu'il a retrouvé le souvenir grâce à toi. Mais c'est ce que j'ai fait, j'arrête pas de le dire. Oui, mais tu l'as dit pendant qu'il y avait tout le bois. Bon, Simonin, il faut vraiment que vous vous ressaisissiez, parce qu'il me semble qu'il a commencé à retrouver la mémoire. Comment ça ? Mais je vous jure, ça a marché, ça a marché, la thérapie que j'ai faite avec lui, ça a marché, je sais pas vraiment comment, mais je vous jure... Son nom ? C'est quoi son nom ? Mais je sais pas, il me l'a pas dit. Son nom ? Mais il m'a dit qu'il s'appelait pas du Dibril. Il a commencé à me parler d'un Vincent, mais je crois que c'est pas lui Vincent. Vincent ? Vincent ? Il m'a parlé de pâté pour chat, je comprends rien, Simonin. C'est vous l'inspecteur, il faut que vous me m'étiez. Psycho-Cat, dégage de là, tu n'as rien à foutre ici. Psycho-Cat, pâté, chat, Vincent ? Dany revient et révèle à Simonin que son ami Vincent a été agressé dans le hangar de pâté de chat, près du quartier des Deux Croix-Banchet, lors de la seconde livraison pour Baby Michou. Il indique aussi à Simonin que la première fois qu'il s'était vu au commissariat, c'était pour l'avertir de sa disparition de Vincent. Tiens monsieur, prenez du... des cul. Merci. Vincent est décédé. Eh. Dans l'usine de création de la pâtée pour chat, Catalmode. Il est au plus en plus compliqué cette pâtée. Oui, on va l'appeler 4 pâtées. La 4 pâtées. La 4 pâtée, c'est bien. La 4 pâtée est une entreprise dans laquelle Bobby Michou... Bobby ? Michou... Bobby ? Michou récupère des livraisons, Michou des livraisons que nous lui effectuons et Michou nous devions lui livrer des choses Michou Et c'est Vincent qui était allé du coup il s'est fait Il s'est fait quoi Vincent ? Mcdan ? Michou T'es roulant Toi t'es nul Excusez-moi, on va recommencer Est-ce que les murs peuvent fermer leur gueule pendant que je raconte des histoires ? C'est vachement relou le narrateur Qu'est-ce que je disais ? Vincent, l'usine, Bobby Bref, tout ça pour dire que Vincent est décédé Et ça s'en parle dans le journal et ça me fait triste Dans mon coeur tout calcifié C'est qui Vincent ? Qu'est-ce que ça me foutre ? Et mais quand vous étiez venu la première fois au commissariat ? Ouais, c'est pour ça que j'étais venu pour en parler D'accord Il était mort et je voulais que tu fasses quelque chose Mais tout le monde n'en avait rien à foutre de ce que moi je pouvais avoir raconté D'ailleurs, il y a des collègues à toi que je chose du 49 Ils vont prendre un paquebot au niveau du cul Et le cul, la luxe et le clan Simonin demande à Danny la description de Vincent Il s'exécute en donnant des détails physiques sur son meilleur ami Danny ? Attends, mais il l'a dit son prénom ? Oui Danny ? Vincent, il est... Est-ce que tu pourrais me décrire Vincent ? Ouais Enfin, avant qu'il soit mort Ouais Merci Est-ce que tu peux le faire maintenant ? Ouais Genre vraiment maintenant ? Ouais, je pourrais Ouais, s'il t'a plaît Bah fais-le du coup Ah d'accord Vincent est roux avec une raie verte Ah c'est très particulier Au niveau du cul C'est-à-dire que les poils de ses fesses sont verts J'ai demandé avant l'accident Pas après Est-ce que les verts c'est quand ils se vident en général ? Non, 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 non Il avait une raie C'était une particularité chez Vincent Ah d'accord Il était rouquin Rouquin ça veut pas dire Qu'il a vécu aux Etats-Unis D'accord ? D'accord C'est juste qu'il est roux Mais avec une raie verte au cul D'accord Voilà Il avait une tache de rousseur En forme de champignon Au bout du doigt C'était assez impressionnant C'est-à-dire que ça lui foutait en l'air Les empreintes digitales Je rappelle que digital c'est pour les doigts Oui tout à fait C'est pas... C'est numérique sinon Faut arrêter d'être con aussi Est-ce qu'il avait des tatouages ? Il avait des tatouages Des tatouages en silicone D'accord Il y avait 6 Lits Coniques C'était les silicones D'accord Simonin et l'inconnu Voient exactement de qui il s'agit C'est sans aucun doute Le cadavre qu'ils ont retrouvé dans la mène Cependant Simonin ne doit lui annoncer Officiellement la mort de Vincent à Dany Parce que t'as entendu que des échos Simonin c'est lui ? Je crois ouais Il avait pas un tatouage Qui ressemblait A ça A quoi ? A ça ? Comment t'as fait ça ? Tu l'as dessiné ? T'as fait que bon ? Il a fait un décalco Mais avec quoi t'as fait ça ? C'est exactement le même C'est celui-là On est d'accord Il ressemblait C'est pas tout à fait le même Mais il ressemblait à ça Ouais Écoutez Dany J'écoute Faut que je vous annonce Bah Vincent Votre amie Voilà Regardez Jacqueline Regardez Jacqueline là Vous la voyez ? Bah votre amie il était plutôt comme ça Vincent est mort On va la retrouver dans la mène On va leur pêcher dans la mène On va la retrouver Il est mort C'est-à-dire qu'il est mort Non non c'est pas les échos C'est nous on l'a retrouvé Il agit vachement moins bien que Jacqueline Avec des morceaux de rio dans les poches aussi Une morceau de rio dans les poches Un morceau de rio Il y avait des rio à côté de lui Et on l'a retrouvé C'était des rio dans les poches ? C'était des rions Pardon des rio Voilà Enfin bref C'est un truc qui se mange Oui c'est dégueulasserie Tourangevine Tourange Tourangeau Tourangevine ça veut rien dire Dégueulasserie Tourangeau Tourangelle Tourangelle Enfin bref voilà Il est mort De Tour quoi Tourtelle Oui la Tourtelle C'était comme la Tourtelle Il est mort Il est mort Danny Enfin pas Danny Non Danny il est pas mort C'est vous Danny Il est libre Max Aussi Dany devient fou de rage Il veut se venger de celui Qui est derrière tous ses malheurs Depuis quelques jours Bobby Michou Il explique à Simonin Que Vincent n'est pas sa première victime La première victime de Bobby Et sûrement Pas le dernier Il faut intervenir maintenant Oh Je me l'ai très mort Danny qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en colère C'est gentil C'est gentil de décrire Putain Donald Il y a de la bave C'est dégueulasse Je vais Intervenir Sur Bobby Michou Bobby ? Casse la gueule Mon Bobby ? Je lui trussis des sepoiles Je lui ai enlevé La peau sur le visage J'ai en fait un fromage Avec de la peau De l'huile Manteau Je lui ai mangé Avec des Je lui ai en fait un rion Oh c'est dégueulasse Oui Mais c'est mon Bobby Que vous parlez ? Mais je sais pas qui t'es Bobby je sais pas si c'est ton Bobby Bobby mais juste C'est le grand connard là Qui tape des sacs de viande Avec ses mains pleines de doigts là Ça lui ressemble pas mal Celui qui fait une Poulard dans chandelle Du feu de Dieu Mais Vincent C'est C'est Bobby qui l'a tué ? Quoi ? Ce Bobby a mis un terme A l'existence de mon meilleur ami On s'était rencontré Quand on était à l'école De taxi D'accord Bobby C'est l'école qu'ils disent dans taxi là Ah oui Le film À l'école Marcel Prévost Yac Et bah on était à l'école là-bas Et attendez mais C'est pas possible Bobby Michou c'est la personne la plus gentille au monde Bobby Michou est une espèce de psychopathe Qui prépare des rions Et en les vent comme si c'était des rions Non C'est pas possible Non Du boudin Je vais pas me croire Avec des trucs que je dirais pas Parce que c'est tout Dany Dany Oh non Non Comment ça non Bah ça veut dire que c'est pas la première victime Et ça veut dire que Si c'est pas la première victime C'est qu'il y en a d'autres C'est au moins la deuxième Ça fait déjà deux de trop Bien joué Simona Buress L'inconnu essaye de calmer Dany Et lui indique qu'ils peuvent pas faire grand chose Simona a été mis au repos pendant un temps Bah ouais Écoutez Dany Calmez-vous Je suis sûre que vous exagérez un petit peu les choses A cause de votre colère Et c'est tout à fait normal d'être en colère Quand on a perdu un ami Ne me regardez pas comme ça s'il vous plaît On peut rien faire pour le moment Parce que Simona il est Comment dire En genre de vacances Mais forcée Vacances forcées par son chef Parce qu'en fait il a pas le droit de Je suis pied et moi Et mal dit Quoi ? Je suis pied et mal dit C'est du rat Je suis point et mal dit Oui J'aime ça Enfin non pas du tout Mais quoi ? Bah Simona enfin Excusez-moi On en reparle tout à l'heure Alors Oui Dany il faut vraiment respirer Respirer je vous jure c'est pratique Je vous jure ça sert à quelque chose C'est ma BFF qui me l'a dit Tu es point lié tu veux servir de boule à canon Et on peut lui exploser sa gueule à ce con Mais on peut rien faire Il est même plus vraiment flic Je pourrais peut-être essayer On s'en fout que tu sois flic ou pas T'as une arme de service chez toi ? Bah oui mais j'ai pas donné Je peux rien faire C'est un boucher Bah oui Oui Attendez Simona se lève Il va devant une armeur métallique Il ouvre Et choisit une arme Tu as 5 secondes Alors Déjà Tu vas te lever On va jouer le fait que tu te lèves Et que tu vas à une armeur Bon J'ai déjà le bruitage Ah pardon Recommences Il a toujours pas compris J'ai fait 8 épisodes J'étais trop à fond Tu vas à l'armoire là-bas Simona et tu vas chercher des armes Je suis au devoir d'admettre Que c'était pas Pas clair C'était pas mal Oui non mais c'était très bien Franchement j'y croyais Moi je voyais l'armoire déjà Moi aussi mais Bien bruitage pour ça Pardon Vas-y vas-y L'armoire à glace Vas-y montre-toi quand je m'élève Donc ton personnage se lève Il se dirige vers l'armoire Il ouvre l'armoire Ok Tu as 5 secondes Simon Pour me dire Quelle arme tu prends Dans l'armoire Maintenant Là je vais prendre Un petit Dans son quête Pardon Mais qu'est-ce que vous foutez Avec ça Simonin Oui Alors j'ai dit une arme J'ai dit une arme Qui rentre dans une armoire Par un truc de destruction Je prends un obu D'accord Selon la taille de l'armoire Techniquement c'est l'armoire De ton père D'accord Bah oui bah justement Il était à l'armée Non Je prends un tank On recommence D'accord Simon tu as 5 secondes Pour me dire une arme Je prends un colt De 1825 Ok d'accord Non 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 C'est de la merde C'est grave de la merde C'est grave de la merde Ton choix est validé Enfin bizarrement Oui Oui C'était carrément mieux Donc tu prends ton arme C'est un vrai cow-boy Simonin Simonin annonce à ses amis Qui va arrêter ce Bobby Michou Ce soir Il leur demande S'ils sont avec lui L'inconnu est clairement pour Mais d'où je suis pour ? Dany n'est pas rassuré Il sait de quoi Bobby est capable Bon Écoutez Ça va trop durer Je prends les choses en main Simonin ? Maintenant C'est moi Contre Bobby Bobby contre moi Nous deux Contre nous Quoi ? Lui Et moi Seul Avec vous Juste tous ceux qui le veulent Exactement Vous êtes avec moi ? D'accord Vous êtes avec moi ? Oui Oui Simonin Vous avez Dany Bah en vrai Je suis pas très chaud Dany vous êtes avec moi ? Dany et enfin C'est vous qui dites Depuis tout à l'heure Qu'il faut arrêter Bobby ? Oui Mais bon Disons que je l'ai déjà fait Exposer sa gueule A un sac de bidoche Bon Je serais pas jusqu'à dire Qu'il arrête les balles à main nue Mais il a quand même Fait tomber un platane Rien qu'avec la force de ses fesses Il a reculé un peu l'arrière Et puis le platane Il a fait C'était un moment Assez désarmant Psychologiquement Donc je suis pas Je suis pas très chaud Il est dangereux quand même Il a des contacts Oui mais vous avez un avantage Vous m'avez moi Vous avez un deuxième avantage Vous avez moi Avec mon colt Non mais Simonin Je veux dire Moi il va me draguer Oui mais moi j'ai un colt A partir de maintenant L'inconnu se prend pour Rambo Elle se dirige vers l'armoire Et à son tour Prend des armes aussi Tu as 5 secondes pour me dire Quelles armes tu prends Ok puisque c'est comme ça C'est la guerre Je prends une petite mitraillette Ainsi que deux pistolets A point Automatique Je suis Lara Croft Rambo Rambo Croft C'est vous Ça me donne des idées Et à partir de maintenant Tu es Rambo D'accord Alors ça s'est saturé D'accord Ça sature de ouf Ça sature pardon C'était pas de guerre Tu sais pas faire Rambo Ah putain je vais avoir la voix défoncée Simona promet à Danny Qui vont se venger Qui vont venger Vincent Il lui propose de s'équiper lui aussi Danny choisit des armes Ecoute Danny Il y a moi Mon colt De 1825 Il y a Rambo Croft Juste à côté de moi Mitraillette De calibre 25 Balle 92mm Qu'en dites vous ? Vous marchez ? Puisque c'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Je prends ce couteau de chasse Incroyablement bien aiguisé Avec celui-ci Je m'arme également D'une mitraillette De type M16 Ah non c'est un FAMAS Autant pour moi Dorénavant il va falloir Que je m'équipe également De ce Kevlar Qui va protéger mon corps De toute forme d'agression Et aussi Je vais alors prendre Cette mallette Ça suffit ! Et je prends le tank Je prends le Je prends le sabre laser Tu prends Tu prends juste le couteau Et la mitraillette Non je change La mitraillette Je prends un katana Ah ouais Un couteau et un katana Ouais Différence de distance Il faisait quoi votre père Simonin ? C'est quand même terrifiant Il était boulanger Il était boulanger Simonin fait un petit discours épique Pour motiver son équipe Avant de prendre la route Écoutez les amis Nous sommes À un moment difficile Il va falloir prendre des choix Des choix qui vont Auverser notre distance Nous allons Enfin Rendre hommage à Vincent Je le connais pas moi Pardon je le connais pas Vincent Maintenant camarade Oui patron Prenez Vos armes Oui Portez-les Oh Devant vous Et marchons Marchons Tête droite Ouais un peu moins droite Et marchons Marchons Allons-y Et on va le fumer Ce putain de poppy Michou Oh la gueule poppy Donc là on est d'accord Que là j'ai levé mon arme T'as la katana coincée dans le plafond Et que là je suis en train de Je suis en train de faire une tranchée Oui C'est verdant La fond du mec C'est génial Est-ce que ça a été ? Ah oui 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 Est-ce que vous êtes prêts ? Non Ah oui De ouf Je suis hypé Ah ouais Mais j'ai pas envie de tuer Bobby moi C'était mon amoureux Ok Et bah on arrive De toute façon fallait y arriver A une scène d'action Oh Alors Toi Dan Tu l'as pas forcément vu Mais vous vous rappelez peut-être De Quand on a enregistré Padge Oui A la fin de l'épisode Au fur et à mesure je vous donnais On va essayer d'être sur cette continuité On essaye de pas trop s'étendre On essaye de faire exactement Ce qui est indiqué Et puis D'accord Ok Garder un rythme Convenable Il y a le jingle palette Qui bug En fait je suis obligé de passer D'un logiciel à l'autre Bravo Bravo les mots Jingle palette Non 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 N'inquiète J'ai bruit de n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n Il se passe une paire de jumelles pour observer les lieux Et commente ce qu'ils voient chacun leur tour Donc je donne les jumelles A Simone C'est encore loin Non c'est bon on y est Bougez plus Là voilà Je vois pas grand chose on est en contre jour Attendez attendez Je vois au moins 5-6 formes là Il y a des ombres là qui se déplacent Je dirais qu'ils sont au moins 5 ou 6 Plutôt grande taille Et je n'arrive pas à observer Bobby Je le vois pas d'ici Passer moi ça Je le reconnaitrai entre mille Je vois rien Il y a pas de lumière Je comprends pas les signes du narrateur Prends les jumelles de l'autre sens Ah oui Elles sont à l'envers Oh la vie c'est vachement gros Vous avez raison il y en a 5 Mais je vois pas Bobby Il est pas là Tiens Danny Aïe Aïe Je vois Le bureau de Bobby Le bureau de Bobby Celui dans lequel il fait Les marchandises de la négociation Il y a 6 hommes A l'extérieur Ils sont lourdement armés Ils ont des ouvre boîtes Ça doit faire moi Est-ce que je vois la voiture de Bobby ? Est-ce qu'il serait là ce petit fidou ? Je t'ai déjà dit de plus jamais parler de Riton Putain Ah ouais ? Ouais tu arrêtes tout de suite Chut 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 Le petit c'est vous Arrête tu vas t'attirer des ennuis Si tu construis pas Alors tu la fermes J'arrive pas à écouter C'est trop bas Ils ont l'air de s'enguler Les déchets qu'ils laissent dans les poubelles C'est dingue ça Du gaspillage alimentaire Surtout qu'ils ont pas fait du recyclage Regarde Ils ont tout mélangé La poubelle jaune et la poubelle verte Chut 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 Putain il y a même du vert dedans C'est vraiment des cons C'est vraiment des sauvages Chut Chut Ils méritent la guerre Ils parlent de leur chef Oui j'ai entendu chef J'ai entendu qu'il était pas content J'ai entendu qu'il avait mal Ah non c'était quelqu'un qui a eu mal Vous pouvez constater qu'en tout cas Leur monde elle est inclusive Il y a des hommes comme des femmes à l'égalité J'aurais bien que tu le fasses Cette nuit je peux pas En fait j'ai ma fille à garder Je crois que t'as pas très bien compris en fait C'est moi ton supérieur Donc tu vas le faire J'ai l'impression que c'est tous la même Quoi mec il se transforme un peu J'ai l'impression qu'on manque d'acteurs C'est quoi le bitch ? Simonin propose de se séparer Il va passer par l'entrée principale du hangar L'inconnu et Danny passeront par une porte secondaire cachée sur le côté Avant de se séparer Il se chuchote des mots d'encouragement Et s'auto-congratule Bon écoutez Je pense que Le mieux C'est qu'en marchant 1-3 Enfin 1-2-2 Enfin bref Quoi ? C'est à dire que moi je vais passer devant Je passe par l'entrée Je fais diversion Et vous ? Mais Simonin vous partez pour tout seul Non 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 attendez Laisse moi finir Je passe par l'entrée Putain il donne ça Jusqu'à là 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 Du coup je passe par l'entrée Devant Et vous à ce moment là Par deux Tous les deux Vous passez sur le côté Entrez du côté Enfin là bas Là bas Tu vois Mais je la vois l'entrée Est-ce que t'allais pas partir tout seul ? Si si y'a pas de soucis Si Il va vous arriver tes prigoles Simonin Non non je rentre Simonin je m'en foutrai toute ma vie si vous arrivez qu'on soit arrêté Si vous arrivez vous arrivez quand même Si vous arrivez à faire une aboutie Allez 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 Ça c'est pas gentil Vous me laissez pas avec lui Ah mais si ça va faire Bon allez Allez, bon Allez, on fait un p'tit clicker Bon, un p'tit clicker On s'encourage Discrets parce que si j'ai besoin d'entendre Allez, donnez vos mains Allez, allez 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 Eh Hey On aille Oh yaaaa Jusqu'à. Ouais Ouais J'ai confiance J'ai confiance Grumbo, t'as calvicité très bien, et toi ton bandana rouge fait à base de magie toilette tiens super bien malgré tout. Allez, allez, c'est trop bien. J'ai entendu un truc ! Ah non, non, c'était un écureuil, c'est un écureuil qui a pété. C'est pas moi c'est Chaclay, j'ai reçu. L'a connu, l'a connu. Oui. Je t'aime. Simonin, ça fait longtemps que je t'entends. Oh y va ! C'est quoi, il t'a ramené une émotion de ta con. C'est pas le moment Simonin, enfin ! Nous suivons Dani et l'inconnu. Une fois entrés dans leur regard, ils peuvent voir une dizaine de types louches. Certains d'entre eux sont armés. Dani et l'inconnu s'expriment extérieurement, comme s'ils se parlaient à eux-mêmes, chacun leur tour, toujours en chuchotant. Je comprends pas. En gros, vous indiquez en audio comme si vous parlaient à vous-même genre Oh putain, ils sont armés. On se parle pas entre nous. Non, c'est vraiment chez chacun. Vous réagissez. Comme si on pensait, ouais. Ok. Toi, t'es pas là aussi. Bon, ça y est, on est rentrés. Putain, ils sont nombreux. On n'y arrivera jamais. Je sens bien que je vais crever aujourd'hui. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai étendu ma machine ? Bon. Allez. Ils ont dix. Au moins dix. Ils ont l'air armés. Et nous, on est deux, ce qui fait vachement moins quand même. J'espère que le père de Simonan savait entretenir ses lames. Oh merde, il faut que je rajoute un couteau pour la maison. Dany fait signe à l'inconnu. Il lui montre Simonan qui rentre furtivement de son côté. Oui, Simonan, il arrive. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est bon Dany, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Chacun progresse discrètement pour s'approcher du groupe de Malfra en pleine discussion. Vous lancez tous un D. Et je veux votre résultat. Treize. Et tu le dis dans... Huit. Treize. Oh. Simonan, enfin. Je crois qu'on est... On est sur la même longueur d'onde. Le résultat le plus bas se fait repérer. Oh non ! Donc c'est Dany. C'est Dany. Toi là, dis qui toi, qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu peux te foutre ? Maintenant, ça va chier. Chling, chling ! Je le fais vert. Tous les hommes de main pointent leurs armes vers Dany, qui a été repérés. Dany essaye de s'expliquer. Je suis venu vous couber en deux comme si vous étiez des... ... Mais t'es un petit rigolo, toi. T'as vu que t'étais tout seul ? Ouais. Et ça te fait pas peur que je sois tout seul et que j'ai pas peur de vous tous avec vos armes dans vos frocs ? Alors, j'aurais eu peur si t'étais en jaune et si t'étais blonde, mais c'est pas le cas, en fait. Alors, dis-doin, mon petit gars, ton daltonisme accentué t'empêche-t-il de voir que ton pote derrière toi a une petite tendance à te taper sur la tête et aplatir ton crâne ? Hein ? Qu'est-ce que... Brice, pourquoi tu fais ça ? Essaye de s'enfuir ! La vache, il se déplace vite. Oh, le ralenti. Le temps s'arrête. Chacun des protagonistes doit faire un choix. Est-ce que vous voulez fuir ou combattre ? Simon, qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux combattre... Est-ce que Bobby est en vue ou pas ? On le voit pas. Non. Tu combats. Je fuis. Bien sûr. En même temps, t'as qu'un putain de katana et un couteau de chasse, mec, tu t'attendais à quoi ? On est à deux combattres et un fuite, donc ça sera le combat. Oui, mais lui, il peut se barrer. Oui, mais alors, au niveau audio, je ne peux pas faire grand-chose. Non, mais je veux dire, il peut se planquer, il peut décider de ne pas se jeter dans la mêlée. Oui, on considère que tu fuis, mais... Doucement. On verra, on verra. Ah, mais moi, je suis une petite prute. Ah ouais, je sais, je sais. Hé, il est pas bien fait, cet effet de ralentie ? Grave. Ouais, ouais, ouais. Je... On sent bien. En fait, j'ai l'impression d'être dans la scène, à côté de Danny, et genre mettre les doigts dans le nez dans les mafras, tu vois, qui sont là, qui ne peuvent plus bouger. Ok. Je... Je suis un peu si... Je m'a... De ma... Ça va... Et tellement bien fait que c'est au salon. Ouais ! Grave ! J'ai gueulé. C'est très long Ouais mais attendez C'est quoi ? C'est des tirs ça ? Donc ça c'est pas ça La fusillade commence Vous ripostez en tirant sur les hommes de main Vous lancez un dé, donc tous les deux Le plus haut est le premier qui fait mouche J'ai fait trois J'ai fait cinq Attends si tu fais une mouche avec ton katana Non il y a que vous qui combattez Ah dommage Donc dis-moi un truc comme si tu tirais sur quelqu'un Putain va cremer ça le chien Ah je l'ai touché Ah mais j'ai pas de bruitage de katana Pendant qu'ils tirent Chacun doit exprimer à voix haute sa pensée Ou envoyer une exclamation Ils sont dans une position avantageuse Et ils commentent ce qu'ils infligent à leur cible Chacun leur tour Donc là pour le coup tu peux aussi participer Pendant qu'ils sont en train de se faire trouer la peau Je fais le tour dans l'optique de les découper Baisse-toi Alain Oh j'ai failli mourir Putain ça c'est pour toutes les fois Où j'ai pas pu défoncer Pikachu J'ai l'impression que Simonin est en train de révéler sa vraie nature Ah Simonin est une 4L à l'intérieur Pour Jacqueline No comment Putain Tiens Connard Prends ça Me voilà derrière les champs Je vais les découper Bonjour monsieur Pardon 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 d'avis J'ai planté mon couteau de nombreuses fois Et ça a fait un bruit comme ça Chouin 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 Attends j'ai Ah pour Frodon C'est qui Frodon Je sais pas ça m'est venu d'un coup comme ça Simona avance doucement Quand tout un coup une porte s'ouvre à côté de lui Il est face au chef Il est armé Mais mais qu'est-ce que Ah putain l'enculé Qu'est-ce que vous faites vous là Non j'ai pas envie de tuer C'est pas Bobby Non c'est pas Bobby Par contre en fait il t'en joue directement Tu ne peux pas Simona attention Oui je suis un peu Bonjour Dis à tes hommes de se barrer Et promis on en reste là Je pense que vous avez pas idée à qui vous attaquer Qui est là Bah euh Il est où Bobby Ah putain Ah putain Oui 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 C'est derrière C'est moi qui tapais Bah non faites-moi ça va Euh Inspecteur Simona Lâchez cette arme C'est bien dommage Si il m'en joue Je tire Je tire D'accord tu prends tes couilles et tu tires Ouais je prends mes couilles et je tire Avec mon colt de 1925 Euh ok On va prendre un dé chacun Et euh C'est celui qui Qui fait le meilleur score Qui tire sur l'autre J'ai fait 14 Non Simona Qu'est-ce que tu crois faire mon gars Oh putain Alors on a plus de bras C'est pas grave je me soignerai Actuellement nous sommes avec l'inconnu Dany Qui couvre Simona Ils ont une position stratégique Ils n'arrivent pas à voir le chef Mais ils retiennent une grande partie des malfrats Ils buglent leur fureur Et insultent leur adversaire Ça couille pas Mais quoi hein Votre mère était manifestement quelqu'un qui avait beaucoup de relations Je sais pas qui je suis Mais je sais que je vais vous dégommer Très joli Je prends une caisse et je la rejette J'ai fait 5 Oui mais non je t'ai pas demandé Aïe Oh putain la caisse Par contre là je t'ai demandé Tous les deux vous jetez un dé Et le plus gros score touche une cible Il est merde il que ce dé Je tiens à le dire T'as fait combien Mel ? 5 Et t'as fait combien toi ? 4 Et bah c'est Mel Fais moi Prends ça dans ta gueule Ah bien vu Merci Après quelques minutes interminables La plupart des hommes de main sont au sol où l'on fuit Mais le chef de groupe s'échappe par une porte dérobée Simonin n'est pas mort visiblement Simonin part à sa poursuite Il prévient les autres en courant Les gars Je le chef Je le suis Couvrez moi J'ai pas de couverture avec moi C'est gros L'inconnu fonce pour le rejoindre Elle quitte sa position Et s'élance avec Foug Simonin attendez J'arrive Oui Merci Simonin vous êtes blessé Vous en foutez partout Je vais vous cauteriser la plaie Non 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 Dany commente ce qu'il voit Il est incrédule Et seul contre une poignée d'hommes de main Tandis que devant moi se constate Simonin qui est en train de partir en courant Simonin ! J'évite des balles qui tombent sur ma tête Je vois que Également l'inconnu est en train de Oh 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 C'est passé à côté de mes fesses Et l'inconnu est en train de courir Je prends le chat et je le jette sur les gens Et donc une poignée d'hommes de main Je me retrouve effectivement Je vais devoir rendre l'antenne mesdames et messieurs Car sinon je vais avoir des difficultés A mettre un terme à l'existence de ces individus Aux intentions manifestement belliqueuses Je crois qu'il va falloir que je rentre T'enculé ! Mais c'est tristambulant Et oui il était là ! C'est enfin ! Mais t'es là ! Non j'ai oublié de changer la photo Donc c'est Dany Dany avec les cheveux rouges Ça m'aurait vraiment fait marrer Qu'il soit là Depuis le début de Sous la table Qu'il soit caché sous le plumard Et même il n'est pas au courant tu vois Ça m'aurait vraiment fait marrer Bah il était sur le balcon depuis le début Ça a été ? Bah oui On est vivant D'accord Si j'étais ça J'allais encore me faire tourner l'anus Le bras Pour le coup ouais T'as un bras inerte maintenant Inerte ça veut dire qu'il bouge plus Je m'entends pas super bien Un deux Non c'est le bras C'est pas l'oreille Ah pardon Oui effectivement comme la moitié de mon visage Quel joueur Quel joueur bonheur Je suis plutôt content Parce que j'ai réussi à gérer à peu près la palette Un peu mieux que d'habitude Ah de te lancer des fleurs Non mais c'est vrai Et puis putain Oh ouais J'adore ce bruitage putain C'est rigolo C'est trop bien non ? Il est fier Ouais je te rends compte C'est bien c'est bien Mais oui il est très cool Allez c'est reparti Faut pas trop lui dire Parce qu'après Ne recommence pas par contre Dernière scène D'accord Allez dernière scène The last one C'est pas ça Une fois sorti du hangar Le chef tire en direction de Simonin Tiens prends ça dans ta gueule Oh putain Simonin essaye de le raisonner Et de négocier tant bien que mal T'es cerné C'est fini Lâche ton arme Lâche ton arme Je te dis Tu cerné Ça m'étonnerait Ça fait longtemps que j'ai dormi Toi Moi On est deux Inconnu ? Oui On est deux C'est moi Lâchez votre arme Et rien ne vous sera fait Lâchez la Et faites ce qu'il dit Lâche Je te dis Lâche ton arme T'es fini Fais tout comme il dit Alors euh Pardon Tu n'es pas encore loin là Lâchez lui qui m'a appelé Au début je m'étais mis en affaire Non l'inconnu n'est pas là Putain je cours vachement vite Tu tues Ouais C'est à dire que je suis pas tout tigné Simonin essaye de le raisonner Et de négocier tant bien que mal Lâche ton arme Je te dis T'es cerné Ça m'étonnerait Lâche 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 Et rien ne sera fait Rien ne sera fait Je crois que Je crois que Là on a passé le cap des sommations On regarde Oh putain tu lâches tes temps Putain de bordel de merde Mais t'es qui toi putain Inspecteur Simonin Rappelle toi que mon prénom Si Mo Nan Poche Lâche Lâche du chef est vide Il reprend sa course Simonin fonce sur lui Afin de le plaquer au sol Mais ça veut pas dire que tu vas le faire Tu vas me lâcher putain de bordel de merde Aïe Oh putain Cependant le temps qui parcourt la distance Le chef a rechargé son arme Et Simonin plonge derrière une voiture Simonin lâche une insulte digne d'un film des années 90 Tiens prends ça enculé Oh putain c'est pas passé loin Tiens prends ça Oh putain la vache Juste à deux poils de cul C'est ça tes répliques dignes des années 90 Mais je regarde pas trop de films Je suis trop vieux pour ces conneries C'est plus 80 ça Tout à fait L'inconnu arrive à l'extérieur Au loin elle voit Simonin Et le chef en train d'échanger des tirs Ils sont tous les deux planqués derrière des voitures L'inconnu réagit à cette scène Oh mon dieu Simonin Prends ça enculé Oh putain Il va se faire trouver Il va se faire trouver le cul Je vais pas pouvoir te soigner non plus Simonin Faites attention Je vous rappelle que Tristan il a plus le droit d'exercer Lâche ton arme Aïe 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 Ça va pas arranger son oeil Il va courir vachement moins vite comme ça Danny surgit derrière elle Il a repéré un malfrat qui vise l'inconnu Il la pousse par terre Prend sa place Et tire sur ce gars Attention Qu'est-ce que Il a un pistolet maintenant Son couteau Attends on l'a refait C'est parce que vous l'avez bien rechargé On refait la scène si tu veux bien D'accord D'accord Donc Danny surgit derrière elle Il a repéré un malfrat qui vise l'inconnu Il la pousse par terre Prend sa place Et tire sur ce gars L'inconnu est assis Ah Ça fait mal Ah ça pique Oh Danny Vous m'avez sauvé Ouais rien à foutre J'arrache le couteau Bizarre toi aussi Oh non Euh Danny va pour Je change parce que t'as réussi en vrai Danny va T'es bien emmerdé là Ouais 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 Mais c'est pas grave C'était bien Danny va pour tuer quelqu'un d'autre Cependant il se prend une balle dans le torse Ouh Danny Non 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 Danny 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 Ça va ? Restez là Euh Attendez je prends mon bandeau en PQ Tenez appuyez Appuyez là Appuyez là L'inconnu sur Danny pour le rassurer Ça va bien se passer Non Si si ça va bien se passer je vous jure Il était rouge d'avance le bandeau Non Si ça va aller Danny C'est fini pour moi Attendez Danny il n'y a plus de musique Oh merde Attendez de crever en musique s'il vous plaît Ok d'accord Danny ça va aller Ça va aller Respirez Respirez mais pas trop fort parce que ça fuit Ça fuit un peu Appuyez bien Attendez je vous aide Écoutez moi Attendez prenez un peu Écoutez moi Oui Dans mon portefeuille Oui Il y a des bandes réduction chez Super U D'accord Utilisez les et achetez J'achète ce que vous voulez Achetez vous Des pommes de terre On ira les acheter ensemble Danny C'est terminé Ici il y en fera une tartiflette D'accord C'est très bon les tartiflettes Je mettrai des saucisses dedans Comme ça vous aimez bien les saucisses Oui Voilà Surtout celles qui viennent Du bourg de strass D'accord On achètera des saucisses à strass Oui Qui brillent Ça va aller Danny Il m'a Non Danny ça va Ça va Il m'a aidé Je connais un super médecin D'accord Je peux l'appeler si vous voulez Oui je vais bien J'ai pas mon Vous avez un téléphone Non J'ai ma carte vitale Je suis pas sûre qu'il apprenne Parce qu'il a été radié Oh merde Danny lui demande de retrouver une fille pour lui Stéphanie Elle doit sûrement être en danger Et peut les aider Puis il perd connaissance Cette séquence peut être jouée comme un cliché Écoute La connais Oui c'est moi Et Et Il y a quelque chose que tu dois faire Tout ce que tu veux Tu viens de me sauver la vie Oh oui Si c'était beau D'accord Eh c'est vous vous là Ta gueule Je suis en train de crever Ferme là Va manger tes bras C'était un putain de moment d'émotion Crever tranquille dans cette ville de con Ouais je disais Il faut que tu retrouves Stéphanie Quoi ? Stéphanie Stéphanie ? Stéphanie Stéphanie Dans un bar Comme serveuse et chanteuse Quel bar ? Il y en a quelques-uns sur Exactement D'accord Stéphanie dans un bar Hein ? Gatsby Le Gatsby Le Gatsby Le Gatsby D'accord Le Gatsby Tu dois aller au Gatsby Chercher Stéphanie Là-bas Mais pourquoi ? Tu dois trouver Stéphanie C'est qui ? Elle doit être en danger Mais elle peut nous apporter son assistance Enfin Je vais partir Non 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 Si je vais partir Non parce que t'as pas assez de force pour partir Même ça je peux pas réussir à le faire Si mais si mais on ira Je t'appelle un taxi Il a connu ? Oui c'est moi Est-ce qu'il fait nuit ? Oui Je vois plus Dany ? C'est pas marrant Dany ? Dany ? Je n'arriverai jamais à le porter moi Simona tente une dernière fois de sommer le chef d'arrêté Dernière sommation Lâche ton putain d'arme Je la lâcherai que si tu la lâcheras Quoi ? Enfin Lâche-la d'abord Toi d'abord Non toi Bon vas-y Ensemble Ensemble à trois D'accord Un Deux Trois J'en ai une autre Ah Putain de merde C'est bon Reprends ton arme D'accord Ok Bah ouais on est fair play quand même Bah ouais merci Bah de rien Oh là c'est un putain d'arme Dernière sommation Donc il y a encore une seule Ouais sinon je lâche la bombe La quoi ? La bombe Quelle bombe ? Celle qui est derrière toi connard Ah bon ? Oh putain Heureusement que tu vises mal mec C'est bien tenté Là L'inconnu au loin appelle à l'aide Elle prévient Simonin que Danny est touché et a perdu connaissance Simonin au secours Je suis occupé Oui bah Danny il le sera peut-être bientôt plus Je suis occupé hein ? Il a perdu connaissance Qu'est-ce qu'il a vu ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Je sais rien il s'est fait toucher Danny ! Non ! Danny ! Le chef se lève de sa planque Il se tourne vers l'inconnu Et la vise Simonin sort de sa position aussi Le chef est immobile Il n'a pas encore tiré Le temps s'arrête Il en est très fier Simonin a le choix Soit tu vises les jambes Au risque que le chef blesse l'inconnu en lui tirant dessus Soit tu vises le torse pour stopper le chef Quitte à le tuer Je vise les jambes Bien joué ça C'est votre ultime bafouille ? C'est mon ultime bafouille Jean-Richard Je voulais pas mourir comme Marion Coutillard Mais d'où ça sort ? Mais j'ai l'enculé ! Alors c'est qui qui vaut ce mal fils de pute ? Le chef s'écroule suite à ce tir Il s'effondre Simonin est l'inconnu Arrive jusqu'au chef Il est à terre Gis dans une mare de sang Il respire encore Mais il n'en a plus pour longtemps Simonin Il va falloir faire quelque chose de ton déni Parce que vraiment je peux pas le porter Il est trop lourd Ouais regardez Pour en ce moment le chef Qu'est-ce que C'est vous qui avez fait ça ? Ouais J'ai eu un peu de chance je crois Mais j'ai touché sur la jambe Partant de la droite du milieu Bon Je crois que vous avez touché la droite Simonin Alors Je t'ai eu ? Simonin peut lui poser une question sur l'affaire Le chef lui répondra Je t'ai eu connard Dis moi où se cache Bobby Vous êtes bien content hein Bobby Ça fait plusieurs jours qu'on l'a plavu On sait pas où il est On l'a plavu ? Il est en Belgique Simonin il est en Belgique Merde il s'est caché Dans le plat pays Non non j'ai pas Pardon Désolé Vous auriez dû finir comme Comme l'autre là Le pote à votre pote là Vincent C'est toi qui es tué ? Le rouquin Là Vincent Vincent ouais Et le tatouage Vous auriez dû finir comme lui ? L'inconnu peut aussi lui poser une question sur l'affaire Le chef lui répondra Pourquoi des rayons ? Hein ? Les rayons ? Pourquoi vous faites des rayons ? Pourquoi Bobby il fait des rayons ? Vous avez pas vu que c'était un hangar de fabrique de viande ? Oui mais on est à Angers Pourquoi des rayons ? Parce qu'on sait des portes Y'a pas qu'à Angers qu'on mange de la viande Vous êtes des fumiers Je vous aurais tous Le chef tourne sa tête vers l'inconnu Il a des visages C'est son gros Doudou Chou Putain je me souviens plus Si c'était le deuxième épisode T'es T'étais là T'étais en sécurité Durant tout ce temps Doudou Chou Oui Ça me rassure De savoir que tu risquais rien Dans cette affaire Ma petite Didine Mais je Merde je me souviens plus Excusez-moi vous êtes qui ? C'est moi C'est gros Doudou Oui je sais bien ça je le sais Je m'en souviens Mais je suis qui moi ? Mais t'es ma fiancée Quoi ? T'es ma fiancée Ah non bah non c'est Bobby mon fiancée Tout d'un coup Le bruit d'un sniper Se fait entendre Quel bâtard Ah oui bah ça tu l'as pas dit Es-tu le fiancée de l'inconnu ? Bah oui merci Parce que ça aurait pu être moi Ah non Bah oui connard Oh tu es là C'est bon on a bouclé l'épisode Ça aurait pu être Simon Ah bah oui Je la refais Bah oui merci Es-tu le fiancée de l'inconnu ? Moi je dis refais-le Mais ne précise pas Qui a été touché Bah c'est ce qu'on a fait en premier C'est ce qu'on a fait en premier oui Non mais c'est ce qu'on a fait en premier oui C'est pas du tout L'épisode se finit comme ça Mais c'est ce qu'il a fait au début Donc même s'il veut pas le mettre La première prise il le dit pas La première prise c'est ce qu'on a fait C'est parce que je n'ai pas fait qu'on l'a refait Mais tu veux absolument qu'on sache que Oui bah oui Et que tu veux pas laisser son racisme Moi le stress Moi je le trouvais très bien C'est juste que j'ai buggé Parce que j'ai vu la fin de l'avril J'ai fait un bâtard Il l'a pas dit Mais la première prise elle est Le premier gilet que l'a fait Il était tout top C'est pour ça que j'ai trouvé ça tellement violent Oui oui mais grave J'ai cru que c'était moi Au début j'ai cru que c'était moi aussi Est-ce que ça a été ? Oui Affirmatif Alors cet épisode C'était pas comme d'habitude Non Oh putain non C'était compliqué Ok Dan ça va ? Ça va Ça a été ? Ouais 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 J'ai la voix un peu pas au top Mais ça va Non c'était cool Ça racle un peu à ce niveau là Mais sinon c'était bien Pour le coup on est dans les clous C'est bien niveau R Ouais C'est trop bien Alors c'est une figure de style On est dans les clous Parce que ça fait mal Parce que sinon ça pique Il est 23h Ça sonne Ça sonne C'est l'horloge Euh mais ouais Après on reparlera de la façon de faire usage des dés Hein ? On en reparlera Pourquoi ? C'est pas assez souvent gars Mec ! Bah oui mais bon on est pas dans un jeu du DR pur et dur C'est entre les deux Ça ajoute un truc Moi j'aime bien moi Mais parce qu'on est nul au D alors C'est ça Faut du D Mel Ton personnage ? Bah elle s'appelle Didine Elle le sait maintenant C'est son surnom oui Oui mais d'accord Mais elle sait maintenant qu'elle est surnommée Didine Ouais C'est un progrès Hein ? Hein ? Rien De quoi ? C'est pas ce que tu voulais Non non C'est des déductions Non bah ça va je connais mon nom Mais elle non Et toi Simon ? Et bien écoute Je découvre que Simona a passé plus que Ouais Ouais Voilà Trouble Ouais écoute Ça a été un peu surprise que je m'attendais pas du tout à ça Du coup ouais mais bien Ça fait le grand égard niveau émotion Ah d'ouf Papa Ok et bah je vais clôturer cet épisode C'est la fin de cet épisode On espère que ça vous a plu Vous pouvez retrouver la Team Javras et d'autres productions audio un peu plus classiques Sur Javras.fr ou sur n'importe quelle appli de podcast en recherchant Team Javras tout attaché Je tiens à remercier mes compagnons de l'ombre qui ont rendu cet épisode possible et aussi fourni Déjà on va commencer par les figurants puisqu'il y a Barry, Boutiflet, Uninconnu et Matt qui ont fait les malfrats Merci à vous C'est en travail Merci Merci d'avoir mouru pour nous Oui C'est en travail On remercie KG pour la composition musicale Merci KG Vachement épique À un moment j'ai eu envie de casser des blocs Il y avait un côté Minecraft Ah ouais ? Ah à un moment j'ai fait du long que je vais casser du Je vais faire une maison en terre moi On remercie le maître du jeu pour l'aide à l'écriture du scénario de cet épisode Vous pouvez découvrir son podcast Les Porteurs du Ragnarok Foxy et Thorac, nos photographes pendant l'enregistrement de cet épisode Merci à vous deux On vous a pas entendu cette fois-ci mais vous étiez toujours là Toujours au rendez-vous Merci Merci Je tiens à remercier nos mécènes sur Tipeee et Patreon Vous êtes une cinquantaine à nous financer avec au minimum 1€ Sachez que cela nous aide beaucoup pour réaliser cette série Et d'effrayer nos invités ou même acheter du matériel Sans votre soutien, bah on pourrait pas faire cette série Et je tiens aussi à remercier mes auditeurs test réguliers Qui me font des retours sur chaque épisode Je pense notamment à Marion, Etienne, Marine et Nanou Merci Merci Bisous Bisous N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Un grand merci à nos mécènes sur Tipeee et Patreon Vous rendez la production de nos contenus audio possibles grâce à votre soutien financier Vraiment Ouais Merci à tous, ciao Salut salut les amis Prenez soin de vous bande de vilous Et bisous de Didine Ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon Si vous avez aimé la mémoire arrangée, n'hésitez pas à partager et à commenter notre feuilleton Ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux, notre chaîne Youtube ou sur toutes les plateformes de podcast Et je vous rappelle que la billetterie est toujours ouverte, il reste très peu de place La suite au prochain épisode Avant de commencer ce podcast Sachez que pour la première fois Nous avons un sponsor Je couperai si besoin La question est pourquoi tu l'enregistres du coup ? Alors que tu pourrais aussi l'enregistrer après si besoin Je préfère le faire avec la même qualité de micro D'accord Si tu veux une réponse Et au cas où si on a un sponsor Et bah Voilà, on les remercie Wow Merci beaucoup à Insérer ici le nom du sponsor Qui a eu la décence de bien vouloir nous sponsoriser Non mais attends Je vais juste refaire le Voilà, on les remercie juste Dites merci au cas où D'accord Voilà, on les remercie beaucoup Merci au cas où Merci Mais non ! Il a dit dites merci au cas où Fébé ! Qu'est-ce qu'il faut ? Elle a accroché ? Non, elle a accroché quelque chose derrière la chaîne On fait une voie Allez, c'est parti Eh bien je... Attends, n'oubliez pas Qu'est-ce que tu fous ? Je me mets à l'aise Non, remets ce mentalon s'il te plaît Allez là ! Allez ! Il y a un chat avec Parkinson derrière, c'est incroyable Ah bon ? T'es là Non, c'est parce qu'elle a entendu dire C'est bon Elle a cru que c'était les croquettes Les croquettes Oh, malade C'est long C'est long On ferait moins le faire maintenant Une question Terminée J'avoue ! J'avoue ! Je t'aurais lâché Dire J'y ai pensé juste après Après je l'ai dit Je reprends Ouais vas-y Ok, eh bien je vais clôturer cet épisode C'est la fin de cet épisode On espère que vous... Allez ! On va clôturer l'épisode Un jingle de bon s'il vous plaît N'oubliez pas de vous abonner Nous suivre sur nos réseaux sociaux Et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501